Bien évidemment, puisque nous parlons du discours du président de la République, son excellence Paul Biad, en deux jours seulement, soit le 10 février prochain, à l'occasion de la 57e édition de la fête de la jeunesse, nous avons baladé le micro dans les rues de la capitale économique Douala, afin de savoir qu'attendent les jeunes Camerounais de ce grand moment de partage. Et nous avons bien pu constater que les attentes sont énormes, suivant ce force pop. Oui, j'aimerais que M. le Président, le chef de l'État puisse permettre la création des entreprises pour pouvoir permettre aux démunis de pouvoir trouver un emploi, pour qu'ils puissent avoir de quoi manger dans ce pays. Parce que ce n'est pas normal que nous serons là, les uns travaillent, ils amassent de l'argent à la maison, tandis que les autres sont là, ils ne foutent rien. J'aimerais que, par exemple, pour la scolarité des étudiants de l'université de Douala, qu'on puisse mettre à notre disposition plusieurs banques pour nous aider, puisqu'on paye seulement la banque de UBA de Andi Raphaël, et c'est vraiment pénible. Si toute l'université paye, il faut venir ici à 4h, 3h, 5h, les gens dorment ici. Et c'est très pénible. J'aimerais aussi qu'on puisse changer ça. Concernant aussi le retrait des documents à l'université de Douala, que vraiment on puisse mettre des personnels qui répondent à nos attentes, qui ne sont pas très exigisants. On sait que c'est un grand travail, mais qu'on puisse mettre à notre disposition des personnels qui sont très légers. Quand nous, les nouveaux étudiants, par exemple, de première année, on ne sait pas comment ça se passe, les trucs de l'État. Donc ce sont des doléances que je sollicite aussi. Moi, j'aimerais tout d'abord qu'ils puissent augmenter d'abord les salaires des enseignants pour qu'il n'y ait plus de greffe entre enseignants dans différents établissements. Et j'aimerais qu'on puisse donner plus d'argent au lycée, au collège, et aux écoles primaires, pour l'achat des matériels scolaires. C'est tout ce que je faisais. Normalement, il me semble que c'est démission et qu'il baisse le carburant, c'est tout. On veut voir un nouveau président. Bon, ce qui concerne le discours du chef de l'État, moi, je n'entends absolument rien. Tout me va parfaitement. Bon, il n'y a aucun problème pour le moment. Concernant le discours du 10 du chef de l'État, en tant que jeune, j'aimerais que le chef de l'État puisse permettre aux étudiants, en particulier comme moi, de bénéficier des formations en fin d'année. Des formations qui puissent nous permettre de nous insérer dans le monde professionnel, dans le milieu professionnel. parce qu'il y en a des formations, mais elles sont coûteuses. Si on pouvait abaisser le prix, à l'endroit des étudiants surtout, et de la jeunesse en général, ça sera une belle opportunité pour les jeunes. Moi, en tant que citoyen camerounais, j'aimerais que notre chef d'État essaie un peu de voir un peu le domaine du travail. Parce que les gens aujourd'hui sont dans le chômage. Et il manque de quoi faire. Donc il est question qu'on multiplie un peu le travail pour nous. Oui, également pour le plan sécurité. Parce que l'insécurité est là. Il faudrait également que le président essaie de renforcer l'insécurité dans le plan national. Également, nous voyons que le carburant a augmenté. Bon, mais on va faire comment ? Il faut seulement qu'on essaie un peu de augmenter les salaires. Parce qu'il faut une mesure pour que nous puissions mieux vivre. augmenter les salaires et le reste des choses. Bon, c'est vrai. Pour moi, pour le discours du chef de l'État, c'est pour la augmentation de carburant. Pour la augmentation de carburant, c'est trop. Il fallait que les syndicalistes... On voit le côté du syndicalisme. Parce que le tarif... Le carburant qu'on mettait, le carburant de 2 000 pour travailler jusqu'à 17 heures. Maintenant, on met le carburant de 2 000. On ne parvient même pas à travailler jusqu'à 13 heures. Donc, le prix est énorme. L'augmentation de l'État, il faut que le chef de l'État, il essaye de trouver quelque chose par rapport au prix de carburant. Parce que même nos mamans, ça ne les lèche pas. Tu es des hachers. Quand tu pars maintenant manger un plat de nourriture, au lieu de 500, on lui dit 800 à 1000 francs. Quand tu veux parler, on dit non. L'augmentation du prix de carburant. Parce qu'on ne marche pas à pied pour aller chez Chauchan. On prend soit la moto ou soit la voiture pour aller porter au champ. Et tout cela, c'est énorme. Il faut que le chef d'État, du haut d'hérarchie, qui trouve une solution pour nous, c'est grave. Ce n'est pas seulement les motos dans ceux qui pleurent, c'est tout le pays qui pleure.